Martinique Actualité Bonsoir à tous et merci de votre présence. Je vais vous lire un mot que ses soeurs lui ont écrit au nom de toute la famille. Polo, notre frère, père ou oncle, était une légende. Au sein de la famille, nous admirions son talent et avons toujours été ses premiers fans. Sa joie de vivre était contagieuse. Son humour et ses blagues étaient légendaires. Enfant, il taquillait ses soeurs et faisait les 400 coups. Plus tard, il nous a fait découvrir les différents toufféliens de l'île, les célèbres Miramar et Tepsikora. Il a été un exemple pour ses nombreux neveux et nièces, filleuls et cousins. Il adorait l'idéal où il pouvait pêcher et composer aussi. C'était un grand homme, un homme aux multiples facettes, un maître, un rassembleur, un sensé, un immense artiste. Une grande perte pour notre famille, mais qui laisse un héritage incroyable. Tu nous manques déjà, mais nous gardons la tête haute comme tu nous l'as appris. Adieu, mon polo. Adieu, tonton. Merci. Merci, Gaëlle. Alors, s'il vous plaît, par respect, je vais vous demander de faire silence le temps des différentes prises de parole, de façon à ce que tout le monde puisse entendre convaincablement. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite, maintenant, laisser la place au manager, ici présent, Jean-Pierre Daniel. Je t'en prie, Jean-Pierre. Merci. Bonsoir à tout le monde. Yvon, rejoins-moi, s'il te plaît. Je demande à l'ensemble des musées d'Appe Effecta de me rejoindre également. Merci. Effectivement, ce soir, nous sommes réunis pour accompagner notre ami, Polo Albin. Que dire ? Comment parler de cet homme ? Comment exprimer son ressenti ? Polo, une voix, exactement une voix. Un timbre de voix unique, une légende, un visionnaire, et surtout, ce que je retiens de Polo, un humaniste. Oui, Polo, tu es tout ça. Je ne pourrais pas parler de Polo à l'imparfait ou au passé. Je ne pourrais pas. Je vais employer le présent. Polo, tu es tout cela et tu le seras pour toujours. Un parcours exemplaire. En étant prof des écoles, mais aux yeux du monde, un artiste. Avec la Perfecta, bien entendu, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, avec El Typico, les gentlemen, les léopards, Simon Jura, des opérations 78, J.M. Harmony, avec un titre que vous ententez en ce moment, Noël, et le Jackie Old Star, sans oublier la mafia de Jean-Michel Cabrimol, où il a interpréter un magistral titre, Neck Côte-Negg. Qui ne connaît pas les titres de Polo Albain comme « Aliens », « Adieu, Fort de France », « Toute Bacaille Paris », « La Divinité », « Vacabon », « Tchèblissé », « Lucie », « Angès ». Un geste que je souhaite qu'on écoute ce soir, parce que ce titre-là reflète l'homme Polo Albain. Et puis un titre qui me plaît particulièrement, « Haïtien-Martinique ». Polo a fait confiance aux plus jeunes, rappelez-vous, Stéphane Ravor. Bon, Stéphane qui m'a laissé un message pour lui ce soir, parce qu'actuellement, Stéphane est à Montpellier, et en apprenant la mort de Polo Albain, sa tension est montée à 1811, et le médecin lui a interdit de prendre l'avion. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Il ne faut pas oublier également Valéry Odina, c'est Polo. Et puis un jeune qui a enterré son beau-père ce soir, Goldy, le fils de Jim Mansfield, plus connu sous le nom de Daryl Mansfield. Merci à Mano Granier qui a lancé le parti solo de Polo Albain avec le fameux titre que tout le monde connaît, « Vacabon ». Merci à Henri Diboula, je sais qu'il est là ce soir. Henri Diboula qui a fait confiance à Polo Albain et qui a enregistré, qui a été producteur de plusieurs titres de Polo Albain. Également, Catherine Adèle, je sais qu'elle est là ce soir, qui a tracé la voie encore un peu plus pour Polo Albain. Également, Michel Nineol, je l'ai vu dans les parases, Michel Nineol qui nous a fait confiance depuis 2022. Et vous avez dû voir la perfecta évoluer au Grand Carbet trois fois consécutives en remplissant la salle. Polo était aussi un visionnaire. Il suffit simplement de se rappeler de ces nombreux titres. Il y a des messages, il y a de l'amour dans tout cela. L'amour qu'il portait n'avait d'égal que le profond respect que nous avions pour sa personne. Polo, tu avais la main sur le cœur. C'est le côté humaniste de Polo. Tu étais humble et tu étais à l'écoute de tous. Polo ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir devant lui. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un en difficulté, Polo cherchait la réponse et à chaque fois, la personne avait la réponse. L'image que je veux garder de Polo, le dernier concert que nous avons fait en Quadloupe il n'y a pas bien longtemps, le 5 octobre dernier. Ici présent, son fils Yvon, lorsque nous sommes arrivés à Léo pour le samedi 4, Yvon est venu me voir et m'a dit, je demande l'assistance à son père, pour son papa. Je lui ai dit, si tu le ressens, il faut le faire. Il a fait et lorsque l'assistance est arrivée à côté de Polo, Polo leur a fait signe, je pourrais marcher, je pourrais prendre mon avion. Alors qu'il était déjà très affaibli, il a eu le courage d'aller prendre son avion seul. La personne qui nous a fait venir en Quadloupe devait être présente ce soir, Fabrice Boutrin. Malheureusement, Air Caraïbe a annulé son vol au dernier moment et il n'y sera pas. Mais je veux remercier devant vous ce jeune homme-là parce qu'il a cru en nous, il nous a fait confiance et le retour a été extraordinaire. Je sais qu'il y a un certain nombre d'amis de la Guadeloupe présents. Je ne vais pas nommer le nom de tout le monde, mais il y en a un parmi eux qui était très proche, mais très proche, qui est devenu ami de Polo. C'est José Colo, ici présent, il est là, il a fait le déplacement pour accompagner Polo. Il y a une dame aussi, je vais nommer son nom, Michel Berchel, qui nous a fait énormément confiance. D'ailleurs, en 2011, il nous a fait venir, parce que lui aussi, elle était dialysée comme Polo, elle est venue. Elle nous a fait venir pour assurer une prestation pour le don d'organe avec Guadeloupe première. Et cette prestation nous a servi de leçon. Mais tout n'était pas rose. Tout n'était pas rose. En 2022, Polo a reçu des crachats. Il a reçu des coups de couteau. Et il a retrouvé la force de se relancer avec les gens que vous voyez derrière moi, qu'il a fait confiance à ces gens-là. Et on lui a fait la même chose en retour. Les personnes qui lui ont fait ça, c'est soi-disant des amis. Vous allez en entendre parler très bientôt. Je ne vais pas m'éterniser dans la polémique. Nous ne sommes pas là pour ça ce soir. Mais il faut savoir que Polo, c'était quelqu'un de droit, quelqu'un de sûr. Et quand Polo donnait un message, il fallait l'entendre. Oui, avec les membres de la Perfecta ce soir ici présents, nous prenons l'engagement de continuer l'oeuvre de Polo Albain. Et nous allons faire le maximum pour porter l'oeuvre de Polo Albain à l'extérieur de la Martinique, même si on sait déjà que Polo était très connu sur la planète. Les derniers temps, il y a une personne qui s'est occupée particulièrement de Polo Albain. Je veux nommer son fils présent autour de moi, Yvon. Yvon, je sais que tu as tout fait pour accompagner ton père, même en délaissant ton travail. Yvon a préféré abandonner son travail pour s'occuper de Polo. Aujourd'hui, tu peux être sûr, et je prends l'engagement devant toute la population ici présente, que nous allons t'accompagner et on sera présent autour de toi. On ne te laissera pas tomber. Je t'ai déjà dit qu'il ne faut plus. Parce que, dans nos jours, il faut le savoir, on ne retrouve plus ça, sur cette terre-là. Ah bien, Yvon, c'est un exemple à suivre. Polo m'a demandé, avant son départ, de nommer des personnages qu'il apprécie particulièrement. Et là, la première personne que je vais nommer, il ne vit pas en Martinique. Il s'appelle, c'est un Robertin, qui s'appelle Robert Pancarte. Et je me rappelle souvent, particulièrement le samedi, des échanges entre Polo, Robert et Yvon. Il m'a dit de me nommer, même si je me nomme, Jean-Pierre Lagnès. Il a nommé aussi deux compagnons de longue date. Raymond Boutrin, Vico Charlemagne-Brival. Il a également nommé Manou Marie-Alphonsine. Je ne sais pas s'il est loin, mais je sais qu'il est dans la salle. Il a nommé également Jean Labou, dit Tijan. Je sais qu'il est présent et il est dans la salle. Il a nommé également André Clédor. Je sais qu'il n'est pas encore arrivé, mais il sera là tout à l'heure. Il a nommé également Edmond Léridé, qui est dans la salle quelque part. Jacques Namilos, Fabrice Coulis et Luc Ludovicus Di Luco, qui est présent à côté de moi, Luc. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Polo Albin, physiquement, il ne sera pas là, mais mentalement, il sera là. Et je ne me suis jamais considéré comme le manager de Polo Albin. Même s'il me disait, Jean-Pierre, tu es mon manager, Polo Albin, pour Jean-Pierre Daniel, c'était un grand frère. Et c'est dans cette optique-là que j'ai toujours travaillé avec lui. Il restera mon grand frère. Et vous allez entendre parler de la Perfecta. Je peux l'annoncer, là, ce soir. Polo, on a, la Perfecta a eu le temps d'enregistrer deux titres avec lui. Il n'a pas eu le temps de mettre sa voix dessus. Nous allons continuer ce travail-là pour faire. Parce qu'il y a un titre qui indique également l'on sur la personnalité de l'homme. Et compte tenu de cette personnalité-là, nous, la Perfecta, les musiciens avec le staff présent autour de moi, nous n'avons pas le droit de laisser ça. Je dirai à Polo, je dirai un au revoir à Polo. Et que, Polo, tu seras toujours présent avec nous. Et pour terminer, je vais vous demander d'applaudir Polo, Albin, ce soir. Merci pour lui. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, nous allons poursuivre avec l'ancien maire du Roubaix, en la personne de M. Fred Montieu. Bonsoir à tous. Je dis bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on me demande de parler de Polo. Tous, vous connaissez Polo Albin. Vous ne connaissez peut-être pas Jean-Paul Albin, mais vous connaissez Polo Albin. Polo Albin était un ami de France. Nous étions dans la même pension à Fort-de-France. Lui, il était au lycée Schell-Cher, j'étais au lycée Technique. Excusez-moi. Les gens n'entendent pas. Je disais que Polo, nous étions dans la même pension à Fort-de-France, à Saint-Thérèse. Lui, il était au lycée Schell-Cher, j'étais au lycée Technique. Pour Robert, tous, nous étions à la 8e là-bas, 8e-9e. Les camions qui ont été passées, nous devons apprendre qu'on n'a pas camions. Nous, tout le monde, des boucs. Polo a été un humaniste. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est montré à la hauteur, très haut, et puis regardé en bas. Il était au même niveau de tout le monde. Il a été un homme qui a voulu faire du bien à la population, à sa famille. Il a été respectué vis-à-vis de sa famille, de ses amis. Il a éduqué des enfants. Il a été enseignant à Chapelle-Ville-Arson. Et bien, Polo a fait beaucoup de choses pour la population martiniquaise. Pas seulement pour la population de Robert, mais pour la population martiniquaise. Il a été un grand homme. Un homme qui a voulu faire, qui a voulu aider les autres. Il est venu au conseil municipal avec moi, avec Delépine. Nous avions fait ensemble un chemin. Un chemin que les gens ont parcouru. Et jusqu'à ce jour, nous souhaitons que toute personne soit de bonnes personnes. Il n'y a pas de mauvaises personnes. On devient mauvais des fois. Mais Polo a su montrer que la bienséance est quelque chose de formidable. C'est pourquoi ce soir, ça m'effroie un peu de parler de Polo. Puisque nous avons parcouru la Robert ensemble. Nous avions connu beaucoup de choses. Mais ce soir, nous sommes frappés par la mort de Polo. La semaine dernière, je lui ai laissé un message pour son frère, qui est parti il y a quelques jours. Il m'a répondu en termes de fidèle à mes. Je dois vous dire que Polo a été un homme sincère. Sincère avec moi, sincère avec beaucoup d'autres. Et c'est ça qui fait la force de l'homme. Et je ne veux pas être trop long. Je dois que tout le monde doit dire ici, vive Polo. pour l'homme nous lève et pour l'homme nous rapproche. Merci. Merci, monsieur Montieu. Alors, nous allons terminer cette partie protocoleire par l'intervention du maire actuel, monsieur Farel François-Augrin. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est vrai que Jodhia, c'est un jour, ce n'est pas un bel jour, mais c'est un jour qui nous qu'a rassemblés et nous qu'a rassemblés pour un phénomène. Vous savez, dans la vie, on va chercher des phénomènes très loin, mais on a quelques-uns comme ça, Robert, auxquels Polo Albain fait partie. Je ne vous dirai pas ce qu'il a fait dans sa vie. Vous le savez. Et c'est vrai que ça a été quelqu'un d'extraordinaire. Il a donné de la joie, il a donné du plaisir, mais il a également donné de l'éducation à beaucoup de notre jeunesse. Beaucoup de jeunes sont passés, je dirais, dans sa classe, en tout cas, parce que c'est un formateur. Et puis, c'est quelqu'un qui partageait. Et il a toujours été, je dirais, engagé dans cette société dans laquelle on est, pas seulement au Robert, mais au-delà. C'est vrai que Polo a toujours tenu en atelier et puis sport de combat. Et puis, c'est pour montrer comment, au-delà de la musique, c'est quelqu'un qui avait un rayonnement au niveau de la commune, mais pas seulement au niveau de la commune, bien au-delà. C'est quelqu'un qui était engagé auprès de la jeunesse. Et ça, moi, je pense que c'est ça qui fait sa fierté aujourd'hui et la reconnaissance que nous devons avoir à Polo Albain. C'est vrai que musicalement, qui peut contester Polo ? Alors, c'est vrai que certains mouns qui ont dit que l'anglais en manière des cas coupés, des cas rachés, hein ? Mais souvent, c'était une façon à lui de répondre à certains de ses détracteurs. Souvent, il utilisait la musique. Et ce bien était très important. Et nous connaît un Wohodek, Dek et compagnie. Et vous pouvez, dans sa discographie, trouver toute une série, je dirais, d'extraits qui portent des réponses, qui sont dans le même temps des réponses à la société dans laquelle on est. Puisque... Nous pas aimés mouns, nous pas aimés frères, nous, nous pas aimés sers, nous, nous pas aimés voisins, nous. Nègre contre nègre. Nègre contre nègre. Lé, il fait ça. Eh bien, tout mouns t'est fâché. Mais ce sont des réalités. Et c'est ça. On doit, je dirais, prendre les choses dans le bon sens et faire en sorte que les messages que Polo nous a distillés pendant toutes ces années de musique, que nous les fassons neutres et que nous les transportons, nous les faisons fructifier. Parce qu'on a besoin d'une société aujourd'hui qui soit bien plus apaisée que celle qui est aujourd'hui. On a besoin d'une société qui se comprenne, que chacun puisse se comprendre. Et que même si nous différents, et on est tous différents, mais on est en capacité de se comprendre et partager ensemble un certain nombre de valeurs. Et beaucoup de valeurs. Et c'est ça qui va faire le ciment de la société. Et c'est Polo qui nous permet ça. Alors, Polo, c'est vrai qu'il est parti. Mais comme je dis, toute son oeuvre est présente. Toute son oeuvre est là. Et nous devons continuer à faire cette oeuvre fructifiée. Parce qu'à travers toutes ces oeuvres, nous avons en tout cas le moyen de trouver des valeurs qui nous permettent de nous rassembler et de nous identifier. Alors, il ne va pas en dire. C'est vrai. Mais nous pensons que nous aurons certainement à l'honorer à travers un espace de la ville. Et ça, c'est une chose importante pour nous. C'est un symbole très important qu'on met Polo, je dirais, sinon de façon immuable, en tout cas presque éternelle, parce que les paroles de Polo, les chansons de Polo, elles sont éternelles. Donc, nous pouvons trouver un moyen d'incarner ça au niveau de la ville du Robert. Je vous remercie tous. Et puis, demain, nous, là, ensemble, semblés, pour nous accompagner, Polo, pour nous accompagner. Parce qu'il accompagnait nous pendant longtemps. Il accompagnait nous, puisque c'est là, nous fait Madame Facebook, etc. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit pour nous de l'accompagner, parce que nous avons besoin de toutes les valeurs et de tous les messages qu'il nous a transmis pendant ces belles années. Et il y a de belles années, donc, il est là et il se repose. Et il a fait sa part, il a fait ce qu'il avait à faire, à nous de poursuivre, en tout cas. Je vous remercie tous de l'engagement que vous porterez, et puis de ce message, ces messages que vous allez continuer à enseigner, à destiller au sein de notre population. Je vous remercie très bien. Merci, M. le maire. Alors, de quelle plus belle façon nous aurions de rendre hommage à Polo, si ce n'est à travers la musique, à travers ses amis musiciens et chanteurs. Donc, dans quelques instants, nous allons pouvoir, à nouveau, chanter, danser ensemble, fredonner ensemble, à travers la musique de la Perfecta. Ne partez pas à rester avec nous. Et puis, merci en tout cas à tous ceux qui sont présents ce soir. Merci d'être là pour nous. Merci d'être là pour la famille, pour les amis. Et puis, continuons. Continuons de chanter. Continuons de vivre la belle musique à travers l'héritage de Polo. Merci beaucoup. Merci. 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 E 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 Potiro, trombone, Kevin Duguay, Duguay, voilà, Saxe, petit et gros, parce qu'il y a un grand machin-là, c'est lui, le petit-là, alors, Uri Erel, merci, Percume, un tout nouveau, un tout nouveau, vous le connaissez, monsieur Miki Télèves, s'il vous plaît, à la batterie, là, Chabin, Carl D'Anjou, à la guitare, monsieur Stéphane Séjean, Bayanti Lambé, merci, bongo, cloche, percussion aussi, monsieur Raymond, je n'ai pas fini, monsieur Raymond Très, s'il vous plaît, à la basse, vous le connaissez, monsieur Vico Charlemagne, le directeur musical, clavier, chef d'orchestre, quoi, monsieur Gaston Gaudron, 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 c'est pas Bourbon, je me trompe tout le temps, mon collègue au champ, monsieur Patrick Adelamélie, Bayanti Lambé, merci beaucoup, merci, et sans plus tarder, monsieur Renaud Albain, s'il vous plaît, merci, j'ai oublié quelqu'un, et puis il y a la technique, on m'a dit que j'ai oublié quelqu'un, monsieur Lacembe Emmanuel, s'il vous plaît, monsieur, sans oublier, sans oublier, notre ingénieur du son, monsieur Yvan Brard, il était là, il est par là. Il me fallait partir, préparer l'avenir, comme l'ont fait d'autres avant moi, délaisser mon pays, choisir une autre vie, et vivre en pensant à toi. Faut de France, c'est bien loin, j'en ai tant de chagrin, que je pleure chaque fois, qu'il faut penser à toi, attendre trop de moi, pour revenir vers toi. Adieu, adieu, Faut de France, c'est mon pays, pays de Marie, Adieu, 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 toi que j'ai ton chéri, que j'ai ton chéri, Marie, 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 et qu'on le rend bien triste, je fais ce que je peux, pour m'oublier un peu, qu'on est trop loin nous deux. Mon bon pays perdu, mon cœur ne pourra plus, supporter la nostalgie, je voudrais revenir, pouvoir un peu ressentir, les parfums de mon pays, J'ai trop peur de mourir, je crains cet avenir, qui m'a venu loin de toi, je voudrais revenir, je veux te revenir, je ne suis fait que pour toi, Adieu, 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 l'amour de France, c'est mon pays, pays de Marie, Adieu, 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 toi que j'ai ton chéri, que j'ai ton chéri, Marie, pour m'oublier un peu, qu'on est trop loin nous deux. Je fais ce que je peux, pour m'oublier un peu, qu'on est trop loin nous deux. Merci beaucoup. Merci. Renaud Albain, accompagné, Port de France. Bonjour. est-ce qu'on est là? Monsieur Tulle, s'il vous plaît. Il y a des petits changements qui sont en train de s'opérer là. Vous avez remarqué? Merci. Alors à la batterie, nous avons vieux complices, mais vieux, vieux complices de polo, Monsieur Tintin Laplume. Tintin Laplume. Et puis au clavé, notre maître, Monsieur Ronald Tull, s'il vous plaît. Yo. Merci. Merci. oric Sous-titrage MFP. Musique de générique ... 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